Yo les bros, c'est JB, on se retrouve pour Zone of the Hunters de Fist of Mars ! Mon véritable premier tactical RPG sur Game Boy Advance. On peut même dire que c'est mon premier véritable tactical RPG en tout. Nous sommes en 2002, je viens d'avoir 12 ans. J'ai quelques jeux sur la GBA, j'ai le Castlevania que je trouve excellent. Et là, on me dit « Ouais mec, t'as vu, y'a un truc avec des robots et tout ! » Je fonce et je découvre ce jeu qui me met une claque incroyable. C'est parti ! New Game. On va se faire en français histoire de kiffer. Alors, French ! La grande majorité des ressources naturelles de la Terre étaient épuisées. Et la petite planète était incapable de subvenir aux besoins de la population grandissante des humains. En 2045, l'humanité se tourna vers l'espace et construisit le premier ascenseur orbital de la Terre. Cette initiative marqua le début officiel de l'âge de l'espace. Et les pays du monde entier se lancèrent dans une multitude de projets de recherche et de plans de développement spatial. C'est alors que la race humaine créa et découvrit plusieurs outils qui allaient transformer leur vie à jamais. Le LEV, robot interplanétaire commandé par un pilote. Le Métatron, matière première extraite de Callisto, l'une de Jupiter. Et l'Uronbeck, catapulte, appareil permettant de voyager à très grande vitesse grâce à une manipulation de l'espace. La découverte et l'invention de ces outils propulsèrent les progrès du projet de développement spatial. Ce qui entraîna un important exode de la population dans l'espace. En l'espace d'un siècle, plus de 20 millions de personnes s'installèrent sur la Lune, sur Mars, voire sur Jupiter. La transition de la Terre à l'espace semblait se dérouler sans difficulté lorsque de nouveaux conflits éclatèrent. Les humains qui étaient restés sur Terre commencèrent à employer le terme péjoratif de Unders pour désigner ces colonistes du bout de la civilisation. Et développèrent de nombreux préjugés contre les habitants de l'espace. Ces immigrants qui vivaient dans des environnements inhospitaliers et devaient en plus supporter la discrimination des terriens. Réagirent en s'alliant dans leur ressentiment vis-à-vis de la Terre. Et les tensions entre les deux groupes ne firent que s'amplifier au fil du temps. En 2158, la colère des immigrants donna naissance à Barham, unité militaire antiterre basée dans les comtés de Vassilia sur Mars. Et à l'invention clandestine de l'Orbital Frame, nouveau type de lèvre constitué de Métatron. A partir de ce moment, ce fut tragédie sur tragédie, accident de Deimos, intervention d'antérieur, menace de la destruction de l'ascenseur Orbital. Après la création de Barham et de l'Orbital Frame, l'équilibre déjà précaire qui permettait de maintenir la paix entre la Terre et l'espace se détériora rapidement. En 2173, au cœur des troubles politiques, un autre vaisseau rempli d'immigrants quitta la Terre pour la zone of the Andrews. A bord du Bonaparte, vaisseau spatial commercial de Mars. Le Flight PA System. Mesdames et Messieurs, j'ai le regret de vous informer que nous atterrirons à l'aéroport de Deimos avec 50 minutes de retard sur l'horaire prévue. Pfff, on y est presque. Je vais préparer ma valise pour que le capitaine ne me rappelle pas encore à l'ordre. Oh, qu'est-ce que c'est ? Hé, tu es coincé ? Tu ne vas plus m'échapper. Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas. Hé, aïe, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Impossible, tu comprends ? Quelqu'un m'a pris mon argent. Oh non, un cambriolage, c'est terrible. Non, attendez, vous savez quoi ? Ils pourront le retrouver parce qu'à la porte de départ, ils ont... Quoi ? Tu te moques de moi ? Aucun besoin d'en parler à qui que ce soit ou de chercher le coupable. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce que... Parce que... C'est toi le voleur. Hein ? Je suis le... Attendez, vous ne pouvez pas. Je vais appeler la police. Ne te gêne pas pour moi. Si tu fais ça, c'est toi qui devras assumer les conséquences. J'ai les preuves de ce que j'avance. Oh, un PC de poche ? Mais pas n'importe lequel. Ça doit coûter cher, non ? Ouais, j'en ai bavé pour l'obtenir. Oh, c'est génial. Faites attention de ne pas vous le faire voler. Bon, faut vraiment que j'y aille. Au revoir. Ok, au revoir. Hé ! Hé, tu ne t'en tireras pas si facilement. Cet appareil comporte des informations de classe A des Forces Spatiales Nationales. J'ai téléchargé tous les fichiers de la sécurité. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Tout ce que j'ai fait, c'est nettoyer votre chambre et sortir ? C'est exact. Tu es sorti et mon portefeuille a disparu. Euh, et alors ? Tu vas continuer à jouer les idiots encore longtemps, hein ? Tu as pris mon portefeuille. Non, je n'ai rien volé. Toi, petit ! Monsieur, ce ne serait pas le portefeuille que vous cherchiez ? Oh, je comprends. Tu es dans le coup, toi aussi, hein ? Je crois que ça suffit, monsieur. Monsieur, je m'arrêterai tout de suite là, si j'étais vous. Quoi ? Tu crois que... Je vous ai dit d'arrêter. Si vous voulez vous faire un peu d'argent, je vous conseille de trouver un moyen plus efficace. Tu veux mon point sur la figure ? Je croyais bien que vous n'alliez pas me poser la question, monsieur Lewy. Arrête, Arès, ça va. Je peux me débrouiller tout seul. Comment connais-tu mon nom, hein ? Arès. Oh. Euh, désolé du dérangement. C'était une blague. Tiens, tu peux garder ça. Vraiment ? Oh, merci. Ouais, on garde ça entre nous, ok ? J'ai obtenu ce PC de poche. Ça va, Cage ? Ouais, tu connais ce type ? Non. Ce que je voudrais plutôt savoir, c'est pourquoi tu t'attires toujours des histoires. Euh, désolé, mais tout va bien. Tu me sors d'affaires à chaque fois, alors je ne m'en fais pas. Pfff, bon. Il faut qu'on se prépare à l'atterrissage. Nous allons bientôt arriver à Deimos. J'ai de l'oublier. Allez, Arès, allons-y. Le pire est passé. Une fois sur la terre ferme, c'est la base. Oh non, pas ça ! Perdu la connexion. Bon sang, il fallait que ça nous arrive alors que justement, les supérieurs m'ont recommandé d'être tout particulièrement prudent sur ce vol. Bon sang, il fallait que ça nous arrive alors que justement, les supérieurs m'ont recommandé d'être tout particulièrement prudent sur ce vol. Oh, est-ce que c'est le fameux cargo mystérieux ? Il est gigantesque. Cette fois-ci, je me demande bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rien gardé ! Là, à deux heures ! Monsieur, je ne vois rien sur les radars. Ne vous foutez pas aux ordinateurs. De mon temps, on manœuvrait manuellement à travers des champs magnétiques remplis de débris. Capitaine, quelque chose fonce sur nous. Ça va, ça va si vite ! Je ne le vois pas sur le radar. Qu'est-ce que c'est ? Poussez-vous de là ! Bon sang ! On ne passera pas ! Wow, les nouveaux modèles sont fantastiques ! Un affichage net. Est-ce que c'est une fille là-bas ? Il ne devrait y avoir personne ici. Je suis sûr de l'avoir vu. Excusez-moi mademoiselle, cette donnée est interdite. Veuillez retourner à votre chambre. Nous allons bientôt atterrir. Vous êtes bien là, n'est-ce pas ? Sortez ! Elle a dû sortir. Oh ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alerte ! Nous avons percuté un objet non identifié. Incendie dans le réservoir. Combustion sur le pont supérieur central. Dysfonctionnement du cloisonnement de sécurité. État d'alerte dans les premiers, deuxièmes, troisième quartiers de résidence cockpit. Tous les ordinateurs sont détruits. Dispositif de sauvetage bloqué en phase 3. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais appeler Arès. Il doit être sur le pont 3. Arès ! Arès ! Je n'arrive pas à le joindre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, une minute. Les portes ! Non ! Pourquoi est-ce qu'elle ne s'ouvre pas ? Eh oh ! A l'aide ! Eh ! Je crois qu'on est coincé. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'Arès nous aidera. Je suis Cage. Comment vous vous appelez ? Euh... Est-ce que vous comprenez ? Comprendez ? Eh capite ? Pfff ! Myona ! Myona Alderen ! Eh bien enchantée Myona ! Demandons de l'aide. Euh Myona ? Elle est plutôt bizarre. Je me demande ce qu'elle fait à bord du Bonaparte. Temps. Hein ? Nous n'avons pas le temps. Attention ! Quoi ? C'est... C'est... Oh mon dieu ! C'est le Lev ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Qui ? Quelqu'un a essayé de nous sauver ? Attends ! Ouh ! Il n'y a personne à bord ? Il a voyagé sans pilote ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Montez ! Je vais monter là-dedans moi aussi ? Maintenant ! Encore assez de temps ! Ça va ! Vous êtes toute pâle ! Il faut se dépêcher ! On n'y arrivera pas comme ça ! Attends ! Qu'est-ce que je suis censé faire ? Prenez ça ! Personne ! Ok ! De toute façon, on sera sûrement plus dans une sûreté ici ! Oups ! Désolé ! Je crois que c'est un véhicule pour une seule personne ! Hé ! Lancement ! Ouah ! Scène 1 On the Battle God's Palm On est sorti ! Ça va ? Bien ! Elle respire ! Alors prochaine étape, se séparer du vaisseau principal ! Quoi ? Le vaisseau a explosé ! Autodétruction activée ! De 1 à 12 séquences terminées ! Impossible ! C'est une blague ! Je veux dire, c'est le Bonaparte quand même ! Ensemble des séquences terminées ! Enregistrement du pilote requis ! Mais tout le monde ! Arès ! Impossible ! Impossible ! Panne organique automatique acquise ! Analyse d'ADN lancée ! Analyse ADN terminée ! Situation normale ! Enregistrement terminé ! Impossible ! Impossible qu'ils soient tous morts ! Ils ne sont pas tous morts ! 42 vivants enregistrés ! Comment ? Qui es-tu ? Je suis l'ordinateur de navigation de ce vaisseau ! Oh ! Tu es différent des autres ordinateurs de navigation que je connais ! Allez ! Il faut aller les sauver ! Alerte ! Objet non identifié droit devant ! Probabilité de l'attaque 92,24% Changement d'attaque ! Engagement recommandé ! Attends ! Il faut qu'on se batte ! Affirmatif ! L'objet est probablement le même que celui qui a attaqué le Bonaparte ! Le même que celui qui a attaqué le Bonaparte ? Qu'est-ce que c'est ? Un lève ? Non ! Ses ailes ! On dirait un... Dois-je commencer à attaquer ? Oui ! Qu'est-ce que je dois faire ? Or enregistré ! IA, Tactique, Activé ! Ok, donc ça y est, on joue enfin ! Donc, en appuyant sur A, j'ai le menu Move, Attaque et Status ! Donc voyons un peu le status de ce qu'on nous dit ! Donc, le Move est de 6, donc on peut se déplacer de 6 cases, ça c'est plutôt cool ! Shell, 290, niveau 1, Land, c'est levé de Cage ! Ok, on a d'autres infos ! On a le Turbulet, donc qui est une attaque qui va de 2 à 5 cases, On a le Rusty Lancer, qui est une attaque de 1 case, mais qui rajoute plus 10 en hit ! Et on a le Soul Shooter ! Par contre, lui, il consomme masse de power ! Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? On a le statut du pilote, donc de Cage ! Ok ! Bon, pour l'instant, je pense que les stats changeront au fur et à mesure ! Si je me rappelle bien, quand on appuie sur A, voilà, Phase End, Unit List, le but de la mission, Options Save Retreat, bon tout ça on s'en moque ! Et il me semble que si j'appuie sur B, ah oui, je vois les capacités du terrain en plus ! Donc là, il nous rajoute 0 en def et 0 en esquive, pas de soucis ! Et ce que nous allons voir, c'est qu'en fait, ce jeu, lors des phases d'attaque et de défense, comporte des petits QTE assez sympathiques ! On va le voir tout de suite, donc je vais faire une première attaque, avec le Tier Bullet ! Sur donc, ce lève inconnu, et vous allez voir, la QTE est plutôt cool ! J'espère pas trop me foirer, parce que, de mon souvenir, c'était assez compliqué ! Donc j'ai une attaque de 590 avec un pourcentage de hit de 45%, ce qui est assez faible quand même, et j'ai 8 secondes pour pouvoir le toucher ! Et là, boum ! J'ai tiré à côté, il me semble, je suis même pas dessus ! Oh si, je l'ai eu ! 590 ! Plutôt pas mal, j'ai gagné 52 points d'expérience ! Donc là, ce qu'on peut faire, c'est phase end ! Je veux terminer ma phase ! Allez, ramène-toi ! Ok, donc là, il faut que j'esquive pendant 6 secondes ! Donc on va partir déjà, de base, de l'autre son ! Hop 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 ! 4, 3, 2, 1... Oui, phase d'esquive complète ! Bien joué, ça c'était plutôt chaud, mais on s'est bien débrouillé ! J'ai fait un avoid ! C'est-à-dire que je n'ai pris aucun dommage ce tour-ci ! Tu veux te la jouer au corps à corps, mec ? Pas de soucis, j'arrive avec mon Rusty Lancer ! Allez, là, il faut réussir à l'avoir en plein dedans ! Par où tu pars ? Vers le haut ! Vers le côté, t'es là-haut ! Oui ! Prends-toi ça ! Oui, bien ! Ok, encore 52 points d'expérience, plutôt cool ! Oh, j'ai eu une upgrade ! Cool ! Phase end ! Ok, là, je pense que forcément, il va nous toucher... Comment j'ai pu... Ah non, c'est parce que... Ok, j'ai été amélioré, je suis donc un pilote de niveau 2, maintenant ! Je pense qu'il va se mettre à tirer vénère, voilà ! Ok, donc vous voyez, il faut vraiment éviter les frames, enfin les viseurs, pour ne pas prendre de dommages ! Donc là, j'ai encore fait un avoid, ce qui est plutôt très très positif pour moi ! On va recommencer avec un Rusty Lancer ! Allez, mec ! Je crois en toi, Cage ! Ok ! Ah non ! Là, je suis carrément à côté, je pense que ça va être un miss complet ! Ouais, avoid, ok ! Bah... Phase end ! Ah non, attendez, on peut peut-être mater un peu ce qu'on sait sur ce mec ! Voilà, alors ! Shell 290, niveau 1, il lui reste 1212 points de vie ! Il a le Rusty Cutter et le Venom Rain ! Ok, Venom Rain, c'est stylé ! Et on ne voit pas le visage de notre assaillant ! Pas de soucis ! Ok, il se déplace déjà vachement plus vite que tout à l'heure ! Trois secondes ! Une seconde ! Ah, il m'a eu ! Ouh, il m'a mis mid-life en un coup ! Je croyais que les lèvres étaient plus fragiles ! Mais ils sont solides, hein ! Ou peut-être que celui-ci est spécial ! En tout cas, il me semble assez fiable ! Analyse terminée ! Objet non identifié classé dans la catégorie Hostile ! Non, sans deck ! Bon bah, Rusty Lancer ! Allez, faut pas se rater ! On l'a eu ! Ok ! Si on arrive encore à esquiver... Qui ? Tu crois que c'est... Forsty ? Quoi ? Je ne te capte plus ! Comme désactivé ! Peut-être en raison d'une interférence sonore, origine inconnue ! Je vois ! Ça veut dire que... Je n'ai pas voulu... Détruire... Mes propres mains ! Approche de l'objet ennemi ! Haut niveau d'énergie confirmé ! Danger ! Action ! Dilatoire recommandé ! Action dilatoire ? Comment ? Ouf ! On l'a échappé belle ! Et si ça se reproduit ? Ennemi identique détecté ! Changement de trajectoire impossible ! Je ne m'en sortirai jamais ! Si seulement Ares était là ! Ah mais c'est Ares ! Attends, on l'a vu deux secondes, mais ça a trop l'air d'être son visage ! Échec impossible ! Au moins ! Pas de souffrance ! Un impossible ! A l'aide ! Vous pleurez ? Enregistrement terminé ! Évasion impossible ! Ça y est ! Non ! Je ne peux pas abandonner ! Je ne suis pas tout seul ! Sa vie aussi dépend de moi ! Adieu, Farsi ! Peu... NON ! Critical ! Attaque éclair ? Je ne crois pas que... Ce n'était même pas... Objet non identifié en perte de puissance ! Nous avons réussi ! Hé ! Je crois que nous avons dépassé le temps à partie ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes entrés dans le champ de gravitation de Mars ! Nous approchons de l'atmosphère ! Est-ce qu'on ne peut... Est-ce qu'on ne peut rien faire ? Non ! Mais tu es toujours aussi direct ? Préférerais-tu une réponse vague à ta question ? Cela ne changerait rien les faits ! Mais... Ah ! Nous tombons ! Au secours ! C'est ainsi que le bon appart sur lequel je travaillais fut détruit. En y repensant, je sais que le destin ne faisait que commencer à se dévoiler. Et tout ça, par la faute de Farsi. C'est parti !